bonjour et bienvenue dans votre nouvelle leçon de leapfrog géo dans laquelle nous allons voir comment faire la modélisation structurelle alors dans nos vidéos précédentes nous avons vu comment faire la modélisation géologique mais cette modélisation est vraiment limitée parce que dans un terrain normal les couches ne pourront pas toujours se succéder à contenu comme nous avons pu le voir dans notre précédente leçon vous avez les couches qui se superposent les unes après les autres à réalité les couches sont aussi soumises à beaucoup de contraintes telles que certaines entrées sont affectées par des structures tectoniques des failles des plis des joints et des fractures alors lorsqu'on fait la modélisation on doit tenir compte des toutes ces discontinuités pour n'est pas que voilà les résultats bien sûr de notre modélisation puisse être biaisé et l'une des structures pour laquelle nous aurons à tenir compte particulièrement c'est à la faille parce que la faille permet bien sûr de définir une discontinuité entre des couches et donc les blocs facturés devrait être estimé en des temps pour évidemment éviter que nos données soient erronées alors dans notre cas nous aurons à faire à une faille donc il ya des cas beaucoup plus complexe que ça nous avons pris un cas plus simpliste afin de vous aider à vous imaginer lorsque vous serez dans les cas complexes alors je disais que dans notre cas nous avons une faille et cette faille n'est pas une faille comment dire qui a flair mais c'est plutôt à une faille avec là et là nous avons essayé de représenter sa direction mais la réalité que voilà si nous enlèvons cette direction nous pouvons avoir la faille elle-même voilà la faille elle est là c'est cette faille qui va subdiviser de des couches géologiques que nous pouvons évidemment visualiser donc là nous avons deux couches géologiques la couche au dessus et la couche en dessous il s'agit là de la couche de bedrock qui constitue les socles de ces terrains elle est surmontée par la couche des shells dolomitique donc vous pouvez voir que ces deux couches sont affectées aux milliers par une faille et cette faille nous avons pu la créer et à nous avons pu bien sûr la sectionner pour que elle n'est des mers que voilà sur la surface topo voilà pourquoi nous avons pu créer cette partie là donc si nous visualisons toutes les couches vous verrez que notre bloc modèle est presque subdivisé en des groupes vous aurez les groupes de lithologie après la faille et les groupes de lithologie avant la faille voilà alors donc dès que vous avez élaboré un bloc modèle comme celui ci vous devriez avoir un décalage et dans les dans ces cas les décalages peuvent s'exprimer à ces niveaux déjà qu'on peut préciser que voilà la faille telle qu'est créée a été particularisée uniquement là où il ya bien sûr un décalage des couches et la partie restante est restée intacte et n'a pas donc eu besoin de représenter ces décalages alors pour visualiser notre faille nous allons essayer de faire une coupe à ces niveaux afin qu'on puisse aussi observer bien sûr ces décalages et pour cela nous allons bien sûr prendre une vue des dessus et essayer de s'imaginer voilà ça sera quelque part là donc nous prenons une vue d'en bas et nous allons faire une section à ces niveaux là voilà et si nous essayons de visualiser des plus près voilà vous verrez qu'il ya une sorte de décalage et même si nous ajoutons la couche vous verrez qu'il ya une décalage à ces niveaux là et ces décalages traduit bel et bien qu'il ya la faille voilà mais partout d'ailleurs vous verrez qu'il n'y a pas de décalage c'est pour dire que cette faille a affecté bien sûr notre bloc en cet endroit précis voilà alors dans cette leçon nous allons particulièrement apprendre comment créer un tel modèle géologique affecté par la structurale